Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous accueillir sur Réunion, la première. On regarde tout de suite ce qui se passe sur l'animation satellite pour la journée de demain. On attend une petite dégradation des conditions, notamment effectivement dans l'après-midi. Et puis pour cette journée, il n'y a pas eu de précipitation d'enregistrer. Nous sommes vraiment restés dans une masse d'air sèche. Pour demain matin, on retrouve de très belles conditions en ce début de week-end, notamment sur toute la bordure côtière, ainsi que dans les plaines et les cirques. En revanche, on conserve une petite entrée maritime qui se prolonge de la nuit jusqu'en début de matinée sur la façade est avec une alternance entre passages nuageux et éclaircies. Dans l'après-midi, c'est là que la petite dégradation intervient, avec une couverture nuageuse qui prend de l'embonpoint dans l'intérieur et qui pourrait laisser échapper quelques petites gouttes dans le cirque de Salazie, la région des plaines. Et puis, par débordement, ces nuages aussi donnent quelques petites précipitations entre Sainte-Marie et Saint-Lieu. En revanche, les plus hauts sommets restent bien dégagés. Concernant le vent, il est faible. Il prend une composante nord-est le matin et puis ouest l'après-midi, 30 à 40 km heure. Concernant effectivement la houle de sud-ouest, elle va gentiment s'amortir. On a encore des vagues de 3 mètres en hauteur moyenne le matin, puis de 2 mètres dans l'après-midi. Donc, une mer toujours localement forte en matinée, de la pointe des aigrettes à la pointe de la table. Concernant les températures, elles évoluent peu. La tendance, bien sûr, est au-dessus des moyennes de saison. Ça aussi entre 20 et 22 degrés, pardon, concernant les mini sur le porton côtier, de 10 à 13 au cœur des cirques. 7 degrés attendus du côté du Pas-de-Belcombe. Et concernant les maximales, on atteindra par exemple les 29 degrés pour la région du Port, 28 dans le sud sur Saint-Pierre ou encore du côté de Sainte-Rose. Mais je vous donne plus d'éléments avec un bulletin plus complet juste après le journal de Christelle Floricourt.